Comment fonctionnent notre corps et plus précisément nos muscles, nos nerfs et notre squelette ? Même si la question était orientée, les élèves sont libres de choisir leur source et leur proposition de réponse. Il leur a fallu, après maintes discussions et séances, revenir sur des termes scientifiques pour les rendre compréhensibles et se mettre d'accord sur la légitimité de certaines propositions de réponse. Ces discussions étaient les prémices d'un questionnement scientifique. Ils disposaient de connaissances théoriques suffisamment complexes pour ressentir leurs limites en termes de connaissances, leurs propres frontières du savoir. et commencer à poser des questions plus ciblées. A l'étape de la modélisation, c'est l'observation et la mécanisation, ainsi que l'introduction des variables dans de nouveaux tests qui va les faire évoluer vers des questions plus pratiques, appelant des protocoles de recherche plus subtiles. C'est la maîtrise de leur compréhension et de leurs connaissances, la place que l'on offre à leurs questions, aux expériences et aux échanges, qui les rend critiques et affûtent leur esprit scientifique. Voilà à quoi ressemblaient les questions des élèves en cours de modélisation. On affirme que les nerfs transmettent des messages, mais comment peut-on le prouver ? Comment va-t-on l'expliquer ? Est-ce que le robot montre bien ce phénomène ? Quelles sont les pièces et les variables que vont permettre de le reproduire ? Et lorsque ça ne marche pas, pourquoi ? Est-ce que l'on peut prétendre dire que c'est pareil quand ça ne marche pas dans le corps humain ? La maîtresse aujourd'hui, elle nous avait lancé de nouveaux défis pour en fait faire un système, on peut dire robotique pour les réflexes. Là on va vous faire une démonstration, en fait avec la trousse, quand on va la faire tomber, la main va la rattraper. On peut dire que là elle l'a attrapé. Et bien voilà, on est comme des petits ingénieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada